La santé des mineurs ! Qui est amusant ? Chers picolores, bonsoir. Voici quelques tuyaux à connaître avant de faire péter le bouchon de votre spiritueux préféré. Première astuce, vos spiritueux doivent toujours être conservés droit, debout et non couchés comme le vin. Car le spiritueux, en contact avec le bouchon, risque de bouffer à la langue votre bouchon et le bouchon va se désagréger dans votre bouteille, l'ouverture va être vraiment casse-couille, donc toujours debout. Un alcool, quand il est mis en bouteille, ça ne bouge plus, sauf certaines exceptions à la règle, qu'on va parler justement d'en faits de capsule. Comment conserver vos spiritueux ? Alors, comment on les conserve ? Quand vous ouvrez votre bouteille, déjà, moi je conseille déjà de laisser s'aérer votre verre pendant 15 à 30 minutes à l'ouverture de la bouteille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme votre petit jus est concentré dans la bouteille depuis son embouteillage, pour moi, il a toujours besoin un petit peu de prendre l'air, de s'ouvrir, de s'aérer, un petit peu comme un vin finalement, qui peut être des fois un peu trop tannique à l'ouverture, on va le caraffer, un spiritueux, on va le servir dans le verre et on va le laisser vraiment prendre l'air pour qu'il s'ouvre un max. J'ai déjà eu vraiment l'expérience, c'est assez surprenant d'avoir, par exemple, Aram, 21ème anniversaire, qui a sa sortie dans sa belle carafe, on le goûte, c'est super, beau produit, mais on l'avait goûté préalablement deux mois avant sur salon, il était vraiment terrible. Là, l'ouverture, fermée, arômes très très boisés, un chéri qui normalement devait être présent, presque absent, et on s'est dit, laissons le de côté, 30-45 minutes d'ouverture dans le verre, et c'était magique après, donc c'est vraiment important à l'ouverture de votre bouteille, vraiment, quand vous décapsulez, vous faites péter le bouchon pour la première fois, c'est vraiment laisser votre spiritueux prendre l'air, vous verrez, c'est vraiment, vraiment différent que la dégustation à l'ouverture, et c'est intéressant de faire finalement, vous le goûtez, juste à l'ouverture, pour voir comment il est, et puis 30 minutes après, vous aurez vraiment une nuance assez importante. Pour ce qui est de la conservation après ouverture de vos bouteilles, vous allez voir, 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, 6 verres, et évidemment, le niveau de votre bouteille va descendre. A partir du moment, pour moi, où vous avez le Saint Graal, et que vous voulez commencer à le boire sur de longs mois, de longues années, il faut absolument qu'il n'y ait pas trop d'air dans votre bouteille, par rapport au liquide qui reste dans la bouteille, donc à partir du moment où vous arrivez à 2 tiers d'air par rapport à 1 tiers de spiritueux, il faut le transférer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre alcool ne va pas devenir mauvais, il va s'oxyder, il va perdre un peu en arômes, et si on attend vraiment trop trop longtemps, avec une toute petite quantité dans votre bouteille, vous allez vraiment avoir une perte d'arômes vraiment importante, et à la limite, votre produit deviendra totalement plat, parce qu'il y aura une oxydation. Donc il ne devient pas mauvais, mais il perd vraiment en arômes et en saveurs. Donc l'astuce du jour, c'est vraiment de transférer dans des contenants qui sont plus petits. Voici ce que j'utilise quand j'arrive à une bouteille vraiment d'exception et que je veux la garder encore de longues années et la boire au compte-gouttes, j'utilise des formats 25cl, permet de garder vraiment encore un petit peu ta bouteille pendant un bon bout de temps. Des exemples, par exemple, ce que j'ai dans ma pharmacie, un Kilcoman Vintage 2006, mis en bouteille en 2011, donc ça fait 8 ans que j'ai la bouteille, à un moment, j'ai dû le transférer, parce qu'après 8 ans, si je l'avais laissé dans sa bouteille avec ce niveau-là, c'était plus qu'un petit jus de chaussettes tourbé. Puis, vous avez le Brucladie Affinity, la belle époque de Brucladie, quand il partait encore dans tous les sens, avec ses vieillissements en fuit porto, chéri, vin rouge, bouteille vraiment d'exception. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre ? Glenmorangi Artein, les Privet Casques, qui étaient vraiment grandioses à l'époque, avec des Barolo ici, dans ce cas-ci un Barolo Finish, voilà, différentes choses. En Rome, ici on a Caroni, un single cast nectar, que j'avais acheté 100 balles à l'époque, qui maintenant se vend à 700-800€ sur Internet, la folie de la spéculation, vous êtes vraiment tous des BIIP ! Chichibu, Shibidaru, le fameux Chichibu, qui est aussi un peu devenu le Caroni du Rhum, même si la distillerie est toujours en activité, ça sort à peine, c'est déjà parti en moins deux, puis revendu, quinze jours après, x2, x3, x4, au niveau du prix, ça me sidère, Alors qu'avant chez Shibu, personne n'en voulait Ouais, assez dingue Et un petit All Portero Straight Rye Whiskey Terrible, puisque ça c'est une bouteille qui n'est plus du tout distribuée en Europe Qu'on ne trouve plus que du côté américain Puisque c'est un rye whisky, rye malte Une bouteille vraiment d'exception que j'avais chopée à Carcassonne Sur une vieille étagère américaine poussiéreuse C'est vraiment ça ce genre de pépites Qu'on garde, j'espère, toute ma vie Donc voilà, ça fait vraiment, vous voyez Sives embouteillages qui me tiennent vraiment à cœur De boire pendant très longtemps Donc je les ai transférées pour éviter trop de contact avec de l'air Puis après, il y a les bouteilles de 10 cl Bouteilles de 10 cl où là, tu as vraiment tété, tété Parce qu'elle était vraiment bonne ta bouteille Puis tu arrives à 10 cl et tu te dis On a quand même envie de le boire encore un petit peu Donc ce qui va te faire finalement 3 beaux verres Donc dans les exemples Et là, ça fait des fois mal N'avoir gardé que 10 cl de ce genre de bazar Puisqu'ici on est sur le Nectar of Daily Drum Irlandais, 23 ans Qui était juste une merveille Embouteillée par Nectar en full sherry Encore une fois, un Caroni veillé Qu'on achète à 400-500 boules Alors que ça coûtait 80 balles à l'époque En 1996-2013 Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un Nikkei Coffee Grain 1999-2013 Des pépites Comme on n'en fait plus au Japon malheureusement pour l'instant Eudvlucht 97 Les amateurs de rhum reconnaîtront Genre une merveille Bah ouais, j'ai eu des bouteilles à l'époque Où ça coûtait pas très cher Et voilà, encore une fois Comme c'est des bouteilles Que je ne saurais plus jamais avoir Au prix des 100 sorties Bah je les garde au maximum Pour pouvoir en profiter Vraiment Encore, j'espère De nombreux mois Et de nombreuses années Ou à Benriac ici Mise en bouteille en 2012 Par Premium Spirit Qui était affinée en full de rhum Qui était vraiment top Et puis Il y a la toute petite fiole De 3 cl Où là t'arrives vraiment Sur une bouteille Que t'as têté très rapidement Où t'es arrivé à plus que 3 cl Dans ta bouteille Bah pour moi Ça c'est plutôt les 100 À échanger avec les copains Et les copains pharmaciens Pourquoi pharmaciens ? Parce que bah Quand tu commences à avoir Une grosse collection de spiritueux Bah T'as une étagère Ressent plus à une étagère De pharmacie qu'un bar Parce que bah Moi à la maison Je vous ai pris Bon ici quelques exemples Mais par exemple Ça j'en ai 50 À la maison différente Ça j'en ai plus de 70 Et des comme ceci J'en ai une vingtaine Parce que j'aime bien les échanger Donc ça c'est vraiment plus à échanger Voilà par exemple Si j'ai envie de goûter Un autre Kilcoman Dans la collection De mon copain Xa Bah voilà Single case 2009-2014 Que j'échangerai volontiers Contre autre chose Aran ici Devil Punchbowl 2 Pour pouvoir goûter Le batch 1 Donc voilà Chaque sample Pour moi Une utilisation aussi Et prenez vraiment La peine de le faire Quand c'est une bouteille Qui vous tient à coeur Parce que Elle va vraiment Vraiment commencer A malheureusement Dépérir avec le temps S'il y a trop d'heures Dans votre bouteille Donc faites le Transférez Vos Bouteilles Chéries Dans des samples Pour éviter le contact Trop de contact Avec l'air Alors Ce genre de bouteille Vous allez sûrement Me poser la question En commentaire Ça se trouve En pharmacie Ou alors Vous verrez Dans le descriptif De la vidéo L'adresse Chez qui je me fournis Évidemment Ça, ça sera Pour nos chers liégeois Puisque Bah C'est Dans La périphérie Liégeoise Merci à tous A bientôt Et conservez correctement Vos spirites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada